Hey la famille, comment ça va ? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau avec ce beau glaçage de manière vraiment super facile. Si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite en cuisine, c'est parti ! Pour cette recette, c'est simple, il va nous falloir 290 g de farine que j'ai répartie dans 3 petits verres 11 g de levure chimique 140 g de sucre 4 cuillères à soupe de cacao en poudre 140 g d'huile Ici, il faudra une pincée de sel On récupérera donc une pincée de sel Et 40 cl de lait Et 3 oeufs Alors, dans le saladier, nous allons mettre les oeufs On va mettre le sucre Le sel d'abord La pincée de sel Et le sucre Ok, ne vous inquiétez pas, vous avez le détail, les ingrédients Juste en dessous de la vidéo, d'accord ? Et là, on va commencer par battre pendant environ 30 secondes Ok, bon Alors Alors, alors, alors Je récupère ici le fouet Et on va enchaîner avec On a quoi ? Avec l'huile Alors, à chaque fois que vous rajoutez un élément Vous venez ici mélanger On va rajouter le lait Le lait tiède de préférence, pas trop froid, d'accord ? Il va falloir que vous le sortez un petit peu avant de préparer la recette Alors, on récupère ici Le tamis, le chinois Le tamis Et on va venir tamiser Nos poudre A savoir, donc, la farine Et la levure Vous n'allez jamais me croire, les amis Cette recette, ces ingrédients Je les ai pesés il y a presque 4 jours 4 jours, je n'ai pas trouvé le temps pour faire la recette 4 jours que ça à l'extérieur Ok, ok, les amis Allez Je tamise Et on se retrouve tout de suite Allez On va venir mélanger gentiment Vous préchauffez le four à 160 degrés Pas plus Moi, j'ai horreur de cuire les gâteaux à 180 degrés Parce qu'à chaque fois, ils ressortent cramés sur les côtés Donc, je les cuis toujours à 160 degrés Voire 165 degrés Dites-moi vous en commentaire A quelle température vous cuisez vos gâteaux Ça m'intéresse de savoir Parce que je pense que je dois avoir un four bizarre Comme moi Bon, on mélange comme il faut Pour éliminer tous les grumeaux On a tamisé, normalement On ne devrait pas avoir beaucoup de grumeaux Ou pas du tout On va juste mélanger comme ceci Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de traces blanches au fond Que tout soit bien, donc homogène Ok Ici, j'ai un moule Un moule que j'ai Un plat, plutôt un plat gratin Que j'ai beurré, fariné Qui se rappelle, les amis, de cette règle Les amis, qui se rappelle de cette règle Eh oui, ça date, les amis Les années 80 Ça vous dit quelque chose Ou même avant, les amis Mais bon Cette règle, elle me rappelle des souvenirs, les amis Elle me rappelle des souvenirs Je vais vous dire combien ça mesure Donc 28 sur Sur 28 D'accord Je me rappelle, la maîtresse, elle me disait Rabat, va au tableau Je vais énerver Rabat au tableau J'arrivais au tableau Elle me disait 3 et 3, ça fait combien ? Je répétais 7 Je me trompais 7, 8 Et là, elle commence à crier Mais combien de fois je vais te répéter que 3 Et 3, ça fait pas 7 Ça fait 6 Combien de fois je vais te répéter ça ? T'as un poichiche dans la tête ou quoi là ? Ah ouais, c'est un truc de ouf, les amis Ok, ok, ok Bon Allez Prenez dans la photo, les amis Si ça vous manque, regardez-moi ça La règle De Madame Ibarretta Madame Ibarretta, si tu me regardes Si vous me regardez, pardon Ola Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous Même si vous m'avez Rafalé de phalanges Durant toute mon enfance, c'est pas grave Je vous pardonne Et Madame Dardenne, c'est pareil J'en ai reçu des rafales de phalanges Mais bon, je vous pardonne, il n'y a pas de problème Ok, allez On verse tout dans le moule qui est beurré et fariné Ah oui, où est-ce que c'était ? C'était dans le Gers À Condon, à l'école Dans le Gers Pour ceux qui veulent savoir dans quelle école j'étais Ah, je me rappelais toujours de Madame Dardenne Une prof qui m'a marqué Mais bon, je ne l'y en veux pas Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Parce que certainement que moi aussi Je ne devais pas être facile à être en petit Ok Rien qu'en parlant, je commence à voir la joue droite Qui chauffe, les amis C'est incroyable Je parle d'une maîtresse Qui m'avait rafalé de phalanges Et je commence à voir la joue Qui commence légèrement à chauffer C'est un truc de ouf Rien qu'en parler Bon, on arrête les conneries là Le four est en train de chauffer à 160 degrés Et on est parti pour une cuisson d'environ 20 à 25 minutes Je pense Ou peut-être un peu plus Je ne sais pas Et on se retrouve tout de suite Donc le truc c'est que Il faut que ce soit cuit Pas trop sec Je vais vous montrer Ok ? A tout de suite Alors à ma grande surprise Le gâteau Il a cuit rapidement 15 minutes Il a mis Il a mis 15 minutes 15 à 20 minutes Ok ? Donc là Il sort Il est chaud Je fais des trous comme ça Tant qu'il est chaud J'essaie de ne pas l'abîmer Je m'arrange pour qu'il y ait des trous partout Ok une fois que c'est fait Ici je récupère Alors je récupère un verre de lait Donc lait légèrement tiédit Pas trop Juste assez pour que le café puisse fondre dedans D'accord ? Alors là c'est Je mets Allez On en met une cuillère à café Ou une cuillère à soupe de De café D'accord ? Café soluble Ok ? Et on va pouvoir le verser directement dessus Alors on y va comme ça progressivement Le gâteau est chaud les amis Il faut qu'il soit chaud Le café au lait Il faut qu'il soit légèrement tiède Ok ? Et on y va On s'arrête un peu On laisse le gâteau absorber Parce que si vous mettez tout Ça va se barrer sur les côtés Et il y aura plein d'endroits Où ça ne sera pas imbibé D'accord ? Donc on n'hésite pas On y va progressivement On attend un petit peu que ça absorbe Là on voit que ça a déjà absorbé Et on repart Chaque fois qu'on met quelques cuillères On attend un petit peu Pour être sûr Que le gâteau absorbe comme il faut Il reste encore un petit peu Et voilà On attend que ça absorbe complètement On laisse refroidir Et on se retrouve juste après Bon ! On va réaliser Donc une sorte de crème Très facile Il va nous falloir Alors écoutez-moi bien les amis Écoutez-moi bien les amis 20 cl de crème liquide entière Ici on va récupérer Alors normalement 300 g ça pourrait suffire De lait contre-très sucré Mais je vais utiliser toute la boîte Parce qu'il va me rester un fond Je ne vais pas savoir comment faire Et je vais le balancer à la fin Donc voilà Donc je vais l'utiliser Donc une boîte de lait contre-très sucré Ça fait environ 397 g Ici j'ai 3 bonnes cuillères à soupe De cacao en poudre Donc amers Sans sucre Et on mettra une cuillère à soupe De café Vous allez voir c'est simple Alors ça va se passer Dans la casserole D'accord ? Donc là je mets La crème liquide entière Directement dans la casserole Alors avec du lait Je ne crois pas que ça va Enfin ça va Vous pouvez mettre du lait Si vous voulez Oui oui tout à fait Si vous mettez du lait A la place de la crème liquide Parce que vous n'en avez pas Rajoutez une cuillère à café De fécule de maïs Ou de farine D'accord ? Si jamais vous mettez du lait Ok ? On est bien d'accord ? Donc là on mélange Ici je récupère Une cuillère à soupe De café soluble Comme ça Pas plus que ça On va venir mélanger rapidement Je mets également Le cacao en poudre Cacao en poudre Amers Donc non sucré Oh ça veut dire quoi amers ? Ah ça veut dire non sucré Alors on mélange comme il faut Pour rassembler le tout Et on va pouvoir rajouter Donc le lait concentré sucré Alors lait concentré non sucré Ça ne marchera pas Parce qu'il va falloir Que vous rajoutiez après du sucre Vous voyez ce que je veux dire Après je ne suis pas organisé Moi il me faut une cuillère Binou T'as la cuillère ou pas Et non je ne me suis pas organisé Allez on récupère la cuillère Et on ne gâche rien Les amis Ok Allez hop là Changement de côté Je travaille On ne va pas chasser les amis Un coup je suis à gauche Un coup je suis à droite Là je suis à droite Hop 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 Et là je me retrouve à gauche Les amis Dites moi en commentaire Vous préférez les amis Me voir travailler à droite Ou à gauche Là on est à gauche Et là on est à droite N'est-ce que tu dois dire On s'en fout Fais nous ta recette Tais-toi Et oh ça va toi Ok Allez on mélange comme il faut Et on part sur le feu L'objectif c'est de faire bouillir Pendant environ une à deux minutes Ok pour avoir quelque chose Qui s'épaississe Et ensuite on pourra le faire couler Directement sur le gâteau Ok Allez On est sur un feu moyen Et on mélange Vous allez voir Ça va épaissir Et ensuite on pourra le couler Directement D'accord Alors on mélange bien comme il faut De temps en temps bien mélanger Et on laisse épaissir Alors mon conseil Vous restez sur un feu doux Ne vous augmentez pas Ça va cramer sur les côtés D'accord Là vous voyez les bulles Qui arrivent Les bulles sont là Les bulles Oui Là on compte environ une minute L'ébullition Et surtout on ne s'arrête pas De mélanger D'accord Ça va épaissir En refroidissant Ça va bien épaissir Ok Mais il faut absolument Les faire bouillir un petit peu Pour que tout soit bien Bien homogène Allez On va pouvoir le retirer du feu On va le laisser un petit peu Refroidir Petit lire un peu Et on va le couler ensuite Bon Ça y est vous avez vu Ça a bien épaissi On va pouvoir le couler Et directement Sur les gâteaux Vous avez vu On a une belle Une belle crème au chocolat Je viens de la goûter C'est pas trop sucré Malgré le lait concentré sucré C'est pas du tout Trop sucré C'est juste ce qu'il faut Ok Alors Là je récupère Ma spatule Et je vais venir étaler Tout simplement Après au niveau De la décoration Je vais m'arrêter là Mais après vous faites Ce que vous voulez On va avoir Une ganache Bien bien brillante Je vais remettre ça au frigo On va laisser reposer Complètement Je sais pas si vous entendez La pluie derrière Alors ce qu'on aurait pu faire C'est couper un petit peu Le gâteau au centre Pour avoir quelque chose De bien régulier Mais bon Moi j'aime bien L'irrégularité Je veux dire On fait pas un gâteau Pour le vendre en pâtisserie On fait un gâteau Pour se faire plaisir Et pour gâcher Le moins possible les amis Si je commence à couper Et à jeter Vous savez Dans certaines pâtisseries Alors je suis pas en train De critiquer ou quoi Mais je vous dis Vraiment ce qui se passe Il y a des pâtisseries Bon peut-être pas toutes Mais qui jettent Énormément de choses Parce qu'ils coupent Ils veulent un gâteau Super joli Donc ils enlèvent Les parures Ils enlèvent Plein de petites choses Pour avoir justement Un gâteau bien raffiné Après c'est pas tellement Leur faute Au pâtissier C'est parce que le public Le client Demande ça en fait Donc eux ils s'adaptent Et malheureusement On gâche beaucoup en fait Voilà la petite minute culture Que je voulais vous apprendre Donc si vous le faites vous même Ça vous permet justement De gérer la perte Ou le gain les amis Parce qu'on ne perd rien Bon il reste un petit peu A ma goûter Petit bout de café Très agréable Petite fessée C'est la tradition Raminou Petite fessée Et ça part donc Directement au frigo On laisse reposer tranquillement Si vous le faites La veille pour le lendemain C'est toujours mieux Ok A plus tard Alors je viens de sortir Donc le gâteau du frigo Alors je l'ai laissé Un petit peu longtemps Ça fait de plus ce matin Qu'il est au frigo les amis Donc n'hésitez pas A laisser juste Quand vous mettez le glaçage Je laissais une heure Parce que moi j'étais faire Plein de choses entre temps Vous le laissez une heure Vous avez vu ce brillant Ce glaçage brillant Glaçage Inratable Glaçage qui ne prend Même pas l'humidité Vous avez vu Il y avait l'humidité L'humidité pas dans le frigo Ça ne prend pas du tout L'humidité Bon très simple Qu'est-ce qu'on va faire On va se couper une part Très simplement Alors l'idéal Ça serait peut-être De chauffer la lame du couteau Je pense que je vais faire ça Je vais chauffer la lame du couteau Donc ça y est J'ai chauffé la lame du couteau On va pouvoir se couper Aïe Je l'ai peur Waouh Ça se coupe tout seul C'est moelleux C'est fondant C'est dingue C'est dingue les amis C'est dingue C'est important de chauffer Pour avoir une coupe Bien droite D'accord On va essayer de décoller Le gâteau A ce niveau là Alors généralement Quand on sort le gâteau La première part Ce n'est pas très joli Donc pardonnez-moi Si la part Elle n'est pas aussi régulière Que l'on Je me tais C'est super moelleux Et en plus On l'a laissé longtemps au frigo Donc c'est super frais C'est dingue Regardez-moi ça Une dinguerie internationale Oh la 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 Voici le moment Que je préfère Regardez-moi ça Regardez-moi ça Regardez-moi ça C'est parti Pour la dégustation Alors On va se couper directement Avec le couteau Pour avoir quelque chose De bien droit De bien propre C'est parti Mon kiki Pas besoin de cuillère Pas fait du chichi Allez c'est parti Bismillah Ah les amis C'est super étonnant Ce n'est pas du tout Très sucré Comme on pourrait le croire C'est délicieux C'est bien doté en sucre C'est une dinguerie internationale Petit pouce à l'heure Les amis Je vais manger encore Un petit morceau Et j'arrête après Parce qu'après Je me connais Le glaçage Il tient parfaitement bien C'est dingue Bien brillant Hop 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 Allez c'est parti Hum J'ai rangé Le plat au frigo Parce que je me connais Les amis Petit pouce à l'eau N'oubliez pas Abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide Je vous kiffe Je vous aime Et je vous retrouve Donc tous les jours Le matin à 9h Et si vous voulez encore plus De recettes à base de chocolat Dites moi ça en bas Dans les commentaires Si vous faites partie Comme moi Des enfants Qui ont été A l'école Et qui ont pris Des coups de règles Dans la tête Dites moi ça en commentaire Je serais curieux De savoir Si je suis le seul ou pas Je vous aime Bises Bye bye